bonsoir ce soir je vais encore vous raconter une histoire de mes mésaventures avec les grandes surfaces quand j'étais dans le prêt-à-porter il y en aura encore deux trois pour terminer ce chapitre alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire comment contourner un problème mon père quand j'allais au souk avec lui il me disait voilà une règle dans le commerce il faut jamais affronter un problème de face il faut toujours essayer de le contourner alors le contourner en arabe vulgairement parlant ça s'appelle bagouri bagouri ça veut dire ne pas prendre le problème de face le prendre par derrière il ya une petite connotation de vulgarité mais il faut pas le voir comme ça bon quand j'étais donc dans le prêt-à-porter j'avais un très très bon commercial c'était un beau gosse bien habillé svelte il était toujours propre bien rasé la vérité c'était une merveille et chaque fois qu'on lui donnait un rendez vous dans un carrefour dans un centre leclerc il revenait avec des commandes mirobolante et moi même je me demandais je me méfiais des fois je téléphonais pour voir la véracité de ses commandes et il n'y avait aucun problème c'était une bombe comics commercial d'ailleurs tous mes concurrents ils tournaient autour pour essayer de me le niquer vous savez les phages style le soleil brille pour tout le monde bon bref c'est pas grave un jour je l'envoie dans un centre leclerc dans une région de france et il me ramène une commande hors normes une commande vraiment plusieurs bref qu'est ce que je fais moi je m'empresse de la livrer au bout d'un mois je reçois un coup de téléphone je connais monsieur durand le patron des quatre centres leclerc d'une région une puissance économique tout le monde me parler de ce monsieur durand il m'appelle et il me prend de haut monsieur je ne sais pas ce que votre représentant a pu faire à mon acheteuse mais elle a acheté mais elle a acheté à tel point que nous n'avons même plus d'argent pour acheter l'huile la viande le riz les tomates il n'y a que vos produits dans notre magasin on s'appelle plus centre leclerc on s'appelle votre société tellement il y en a partout alors je vais vous expliquer d'une part je ne vais pas vous payer et d'autre part monsieur vous allez me récupérer la totalité des marchandises que vous m'avez livrer et il commence ce style fâche du sentier ça suffit en vous et ceci bref mais le méchant alors moi j'ai tout de suite vu que ce n'est pas la peine que j'argumente en disant monsieur vous avez été livré monsieur ça fait un mois monsieur mon représentant j'avais pas besoin le type il était comme un lion il était prêt à bondir et à me manger tout cru méchant il était alors je me suis sauvé souvenu de mon père j'ai dû donc appliquer le système bagouri et qu'est ce que je lui réponds j'ai monsieur durant c'est incroyable que je vous bénisse mais vous êtes un envoyé de dieu alors lui il est un non j'ai non mais c'est incroyable la chance que j'ai que vous m'appeler il m'y expliquez vous j'ai dit imaginez vous que j'ai reçu une très très grosse commande de la guadeloupe que je suis strictement incapable de livrer parce que je n'ai plus d'une part de matière première et d'autre part je l'aurai vendu à eux peut-être 20% plus cher que vous parce que là vous vous avez fait un prix mais j'ai très 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 besoin de votre marchandise soyez gentil soyez mignon essayez de me la renvoyer d'ailleurs c'est moi qui vous offre le transport d'un coup monsieur durant il commence à me dire mais charles mais non c'est moi qui paye le transport j'ai dit mais non finalement voilà voilà la conversation c'était qui c'est qui paye le transport j'ai mangé une mandarine alors je lui dis écoutez vous allez m'envoyer tout de suite un fax en me disant suite à conversation téléphonique je vous demande de me récupérer toutes les marchandises que nous avons parlé je précise que ces marchandises sont en excellent détail de première qualité seulement nous avons des problèmes de météo nous avons des problèmes de stockage et nous avons des problèmes d'ordre financier alors je vous demande de me récupérer la marchandise et moi je lui ai dit dès que je reçois le fax je vous tamponne pour un corps et les transports j'insiste pour que ce soit moi qui le paie ouada ouada il m'a dit d'accord on raccroche avec les salaires règles d'usage et j'ai dit celui là je vais bien l'avoir j'appelle ma secrétaire et moi j'adore appeler ma secrétaire style je suis le patron mademoiselle veuillez vous asseoir s'il vous plaît je vais vous dicter quelque chose d'important elle s'assoit elle écrit monsieur durand vos problèmes de stockage vos problèmes d'ordre financier vos problèmes de météo en aucun cas ne peuvent regarder ou intéresser notre entreprise je vous rappelle que vous vous avez une société à plusieurs millions de capital tandis que moi j'ai une petite société de 15 mille euros votre demande est tout simplement honteuse je vous demande de me régler le plus rapidement possible salutation distinguée le gérant et j'attends je vérifie si la secrétaire n'a pas fait de fautes parce qu'elle faisait plein de fautes et j'attends au bout d'une demi-heure mon fax thermique qu'est-ce qu'il fait et il commence à vomir le truc et qu'est-ce que je vois je vois monsieur Pérez suite à conversation téléphonique et il me répète exactement ce que je lui ai dicté texto il n'a pas rajouté un mot en plus ni un mot en moins incroyable incroyable tout de suite après je renvoie la réponse et depuis je n'ai jamais eu de nouvelles de cet individu quinze jours après je reçois la facture il a dû parler tout seul voilà ça c'est le système bagouri faut jamais contredire les gens qui vous valent du mal et j'ai bien rigolé et aussi je dois vous dire je fais une petite passation à propos de rigoler après demain je m'en vais à Tunis assister à la iloula de Rabbi Haïtayeb celui-là il paraît vous pouvez tout lui demander c'est exaucé je viens d'avoir René Trabelsi l'organisateur il va nous régaler il va nous régaler il m'a promis une visite à la grande synagogue il m'a promis un hôtel 5 étoiles il m'a promis un shabbat avec les gabétiens ils vont se saouler ils vont parler avec Dieu en direct il m'a promis donc une iloula de Rabbi Haïtayeb hors normes une petite visite à la goulette pour les vieux et là je crois que je vais leur faire faire un petit spectacle et on va encore une autre fois bien rigoler et après ça y est je rentre chez moi à Natania peut-être que je ferai un petit spectacle au profit de l'hôpital Lagnado parce que je ne vous cache pas je me suis régalé à nos gens sur moi on a ramassé plein d'argent à la Tzedaka il y avait plein de donateurs ils ont été gentils ils ont été c'était une merveille et je ne sais pas exactement combien on a ramassé Jean-Luc Haddad il ne veut pas me dire c'est une barre de fer celui-là bon bref en tout cas moi on m'avait dit que j'allais être un petit peu gêné etc parce que c'était la première fois moi que je fais une vidéo directement en live je me suis senti à l'aise franchement et vous savez quoi aussi c'est que ma femme Myriam elle était soulagée elle-même parce qu'elle mourait de peur elle avait peur que je trébuche elle avait peur alors que ce qu'elle faisait pendant que moi je faisais le rigolo d'après vous elle lisait les télimes voilà j'ai fini cette petite vidéo toujours pareil attention aux j'aime j'aime pas j'aime pas les j'aime j'aime les petits commentaires petits c'est pas la peine de vous investir moi je fais un kiff j'arrive à vous identifier j'arrive à te vraiment vraiment je fais un kiff alors si moi je fais un kiff faites moi faire un kiff allez salut